Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous présenter deux titres distribués par TVA Films et Films Options International et disponibles à magasin dès le 22 mai 2012 Le premier film est « Aide-toi et le ciel t'aidera » en édition DVD de François Duperron avec Félicité Wuassi et Claude Riche L'histoire en réalité c'est celle de Sonia qui n'a qu'une seule devise dans la vie soit tout problème à sa solution Donc aujourd'hui, Sonia marie sa fille aînée après avoir libéré son fils de prison mais elle retrouve sa famille en pleine crise Son mari a dépensé tout l'argent de la cérémonie aux courses Pendant que tout le monde se prépare le mari meurt discrètement dans sa chambre d'une crise cardiaque et pour sauver le mariage de sa fille Sonia va garder les secrets mais jusqu'à quand va pouvoir-t-elle le tenir? Donc c'est une comédie dramatique où le personnage principal semble vraiment en avoir plein les bras et ce film a gagné deux prix au César soit « Meilleur acteur de soutien » pour Claude Riche et « Meilleur espoir masculin » pour Ralph Amassou Donc un film, si vous aimez ce genre de film-là c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser Le second film est « Les bureaux de Dieu » en édition DVD de Claire Simon avec Anne Alvaro, Nathalie Bey, Michel Bougenard, Rachida Brackni, Isabelle Carré, Béatrice Dalle, Lolita Chama, Nicole Garcia, Marie Laforêt, Marceline Loridan Evans et Emmanuel Mouret Donc l'histoire est celle d'Hélène qui se trouve trop féconde de Clémence qui a peur d'Adéline qui aurait aimé le garder et Margot également Donc il y a aussi Djamila qui aimerait prendre la pilule Nijima cache ses pilules Marie-Angela aimerait savoir de qui elle est enceinte Anna, elle a choisi l'amour et la liberté Donc dans les bureaux de Dieu, les conseillères qui reçoivent écoutent chacune se demander comment la liberté sexuelle est possible Donc on rit, on pleure et on est débordé Donc on y danse également, on y fume sur le balcon, on y vient incognito dire son histoire ordinaire ou hallucinante Donc c'est un film qui, comme on peut le remarquer qui a vraiment beaucoup d'actrices qui semblent avoir plusieurs histoires qui s'entremêlent C'est un second film qui est, on pourrait dire, entre le faux documentaire et la vraie fiction qui devrait vous permettre d'en apprendre davantage sur les femmes surtout avec les sujets qu'on peut découvrir lors, sur le synopsis Donc c'est un film soit sur les femmes ou un autre aussi, un film avec une femme qui a vraiment beaucoup de problèmes et dont sa devise est tout problème a sa solution Donc c'était Sébastien, je vous remercie et bon visionnement